Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment économiser énormément d'argent Rien qu'en faisant cette astuce qui ne vous coûtera rien Mais avant d'entrer dans le vif du sujet Si jamais vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne youtube Alors n'hésitez pas, likez, commentez mais surtout pensez à la clochette de notification Partagez, 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 oui mes amours partagez ceci massivement Ça évitera à beaucoup de personnes de dépenser inutilement des sommes folles Là où ce n'est pas nécessaire Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le peroxyde d'hydrogène et où est-ce que ça se trouve C'est un composé chimique également appelé eau oxygénée Et naturellement sécrétée par le corps pour empêcher la synthèse des pigments L'eau oxygénée a des propriétés antiseptiques, désinfectantes et blanchissantes En cosmétique, il est indispensable de l'utiliser mais à très 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 basse concentration Entre 2 et 3% Il faut savoir qu'en Europe, les produits contenant entre 5 et 20% de peroxyde d'hydrogène Sont officiellement considérés comme nocifs Ils peuvent peut-être irriter la peau, les yeux, bref En général, l'eau oxygénée s'utilise en application locale Pour éclaircir les cheveux, décolorer le divet ou même les poils Rendre les ongles plus blancs A cet effet, si elle présente de nombreux bienfaits L'eau oxygénée doit être employée avec précaution et parcimonie Car elle peut, par exemple, assécher les cheveux Il est vraiment, vraiment nécessaire de toujours respecter les dosages et les fréquences d'utilisation indiquées sur le flacon Et bien, faire de l'eau oxygénée pour vos cheveux, mes amours Sachez que ceci va permettre d'éclaircir les cheveux Pour se faire diluer de l'eau oxygénée et stabiliser avant volume dans le même volume d'eau Donc, ça veut dire, par exemple, que si vous prenez un verre d'eau oxygénée stabilisée avant volume Vous allez prendre exactement la même quantité d'eau, d'accord? N'oubliez surtout pas de mettre des gants et d'appliquer avec précaution en petite quantité sur vos cheveux mouillés Rincez abondamment et ne vous inquiétez pas de ne pas voir des résultats immédiatement L'éclaircissement sera progressif Vous avez aussi la possibilité d'ajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'eau oxygénée dans votre eau de rinçage Plus particulièrement pour les racines des cheveux La décoloration se fait réparer avec du coton-tige imbibé Vous allez laisser poser 10 minutes avant de rincer abondamment Vous pouvez procéder ainsi 2 fois par semaine jusqu'à l'obtention du résultat désiré Ça va éviter de payer des décolorants qui coûtent la peau des fesses Maintenant parlons de peau, vu qu'on en est là L'eau oxygénée est aussi efficace pour assécher les boutons d'acné Tout du moins dans les cas des acnés modérés Imbibez en coton-tige et appliquez-le sur le bouton Mais pas plus d'une minute sinon après ça peut faire blanchir la peau qui est tout autour Et puis bien sûr pensez bien à rincer Il est possible de procéder de la même manière sur une coupure ou même sur une plaie Car l'eau oxygénée est également un désinfectant Pareil si vous avez un duvet disgracieux Enfin l'eau oxygénée permet aussi de régler les problèmes des doigts jaunes du fumeur Ou même si vous mettez trop de vernis, des faux ongles Vous pouvez aussi vous servir de ceci pour redonner une couleur blanche à vos ongles Pour cela il faut préalablement le tremper dans de l'eau chaude Pour bien sûr bien ramollir les ongles Mettez ensuite quelques gouttes de peroxyde d'hydrogène sur un coton Et frottez vos ongles avec Rincez abondamment Maintenant comment choisir votre eau oxygénée Parce que nous n'en avons pas parlé Je suis rentrée immédiatement dans le sujet Pour une utilisation en cosmétique L'eau oxygénée doit être faiblement dosée En application locale pour désinfecter ou même assécher les boutons Elle est de 10 volumes C'est-à-dire 10 litres d'oxygène actif seront dégagés dans l'issue de peroxyde d'hydrogène Pour la coloration des cheveux, du duvet et des poils Il faut choisir une eau oxygénée à 20 volumes Au-delà de ce volume, je ne suis plus responsable de rien Parce que si vous appliquez ça sur votre linge, ça va blanchir le linge Vous appliquez ça sur vos vêtements noirs, ça va les rendre blancs Vous utilisez ça, ça va vous brûler Donc voilà Maintenant vous allez me dire Mais rose, où est-ce qu'on peut acheter notre eau oxygénée ? Vous pouvez acheter ceci En pharmacie, en parapharmacie Sur internet, dans les supermarchés Bref, ça se trouve partout Et même vous qui êtes en Afrique, mes amours Ça se trouve partout Donc voilà, partagez, 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 partagez Mes amours, allez, cliquez sur partager Que les gens profitent de ceci Ce sont des astuces de ouf Donc on va continuer Pour le blanchiment de dents Je vous ai souvent recommandé plein de recettes Pour blanchir vos dents Aujourd'hui, vous allez être aux anges Voici quelque chose de super simple Pour blanchir les dents de manière naturelle En effet, l'eau oxygénée Ou même encore le pérocyde d'hydrogène Agit comme un agent blanchissant sur les dents D'il y ait une cuillère dans un demi-verre d'eau Rincez-vous la bouche en gargarisme Après avoir bien lavé les dents Pas à la peine de vous dire que vous ne devez en aucun cas Sous aucun prétexte d'aucune façon avaler le contenu de ceci On est d'accord ? Bien sûr, vous avez une autre option Vous mettez une toute petite quantité d'eau oxygénée sur un coton Et vous appliquez directement sur la zone d'acheter Comme vous voyez, c'est très simple C'est très économique pour garder des dents blanches et saines Pensez aussi de temps à autre à désinfecter votre brosse à dents Surtout lorsque vous avez été récemment malade Ou si vous êtes même convalescent Ce petit bijou peut vous sauver la vie Pour cela, dans un verre, vous mettez votre eau oxygénée à part égale Avec de l'eau simple, vous laissez tremper votre brosse à dents pendant 10 minutes Et ensuite, vous rincez la brosse abondamment Non seulement ça va désinfecter la brosse Ça va désincrusquer de toutes les odeurs et de toutes les saletés Mais vous allez voir que votre brosse et votre bouche aussi au passage Vous pouvez aussi utiliser ceci comme puissant nettoyant Détratrant pour les toilettes C'est un bon dégraissant pour la cuisine Désambiant pour les voitures Enfin bref, je m'explique Qui n'a jamais pensé à l'ammoniaque, au javel, au canard Tous ces produits hors de prix Pour poncer, pour nettoyer, pour faire briller Pour les vitres, pour les miroirs, pour la maison, pour les verres, pour les planches à couper Oui mes amours, utilisez tout simplement un vaporisateur Appliquez ceci avec un vaporisateur à part égale D'eau et de pérocyde d'hydrogène Ensuite, nettoyez avec une éponge Wow, le résultat sera tout simplement éblouissant Ça va vous surprendre si vous avez des vêtements blancs Ou du moins marrons Ou quelque chose dans ce sens là Bref, une couleur bizarre Savez-vous que Si vous faites un lavage dans la machine Vous pouvez rajouter un verre de ceci Si vous avez des taches spécifiques Comme par exemple les règles chez nous les femmes Le vin rouge, le ketchup, des trucs de ce genre Vous savez ce qu'il vous reste à faire Une demi-tasse d'eau oxygénée Trempez la partie précise dedans Et tout simplement laissez le truc parti au fur et à mesure Et ensuite rincez ceci avec du savon Maintenant, comment utiliser ceci pour nos yeux ? Je ne vous oublie pas mes amis les myopes Savez-vous que ceci peut être utilisé en remplacement du liquide pour les lentilles de contact ? Non, attendez avant de tomber de vos chaises Je m'explique Si vous utilisez des lentilles de contact Parfois vous oubliez des solutions nettoyantes Ça arrive à tout le monde d'oublier Sachez que dans la plupart des cas Ces produits, ces solutions nettoyantes Sont composés à 70% de peroxyde d'hydrogène Donc voilà un autre bon remède Diluez simplement à part égale avec de l'eau Et ça va fonctionner Et c'est pareil pour les mauvaises odeurs L'élimination des mauvaises odeurs sur les vêtements Les chaussures peuvent très vite devenir un casse-tête Surtout lorsqu'on ne sait pas comment s'y prendre Au lieu de collectionner les déodorants Qui vont simplement masquer la mauvaise odeur Pensez plutôt à éradiquer définitivement la mauvaise odeur Commencez par les pieds en eux-mêmes Dans un vase ou dans un seau, dans une assiette Dans une assiette, je ne sais pas Vous versez un verre de peroxyde d'hydrogène Une pincée de sel, un demi-citron Un litre d'eau tiède Un petit peu chaude je dirais Trempez vos pieds dedans En lisant un bon journal Ça va non seulement nettoyer vos pieds Mais ça va aussi les désodoriser Pensez bien à brosser les pieds au bout de 15 minutes Pour enlever les cellules mortes et autres saletés Quant aux chaussettes, vêtements puants, slips et autres Dans la machine à 90 degrés Versez deux verres non dilués de votre peroxyde d'hydrogène Et pensez à activer le séchage automatique Sinon, séchez-les bien à l'air libre Pour que les mauvaises odeurs disparaissent définitivement Et ne plantez jamais des tomates Moi en tout cas mes amours L'été pour moi je deviens une vraie jardinière J'ai la main verte Cette délicieuse plante de tomate Mais pourtant si fragile Le peroxyde d'hydrogène peut être utilisé en tant que pesticide Ça tue les mauvaises zèbres Ça aide la plante à pousser et à être plus belle que jamais Encore une fois, utilisez un vaporisateur Pour faire face à ceci Ça va chasser les insectes nuisibles Dans ce cas, on va diluer une tasse dans un litre d'eau Et le verser dans une bouteille Et le verser dans une bouteille Ensuite, on va pulvériser sur les plantes généreusement Sans pesticides artificiels Qui habituellement peuvent être nuisibles Et même toxiques Car n'oubliez pas que les fruits que nous cultivons Forcément nous les mettons en bouche Donc c'est vraiment Voilà, on va dire bio Lorsque nous souffrons d'une infection de l'oreille Notre canal auditif est touché Si on ajoute une goutte de peroxyde d'hydrogène très diluée dans l'oreille Nous pouvons combattre cette infection rapidement Mais rappelez-vous Chaque fois que vous faites cela Le peroxyde d'hydrogène doit être de faible concentration Maximum 3% environ Et si ce n'est moins Donc si jamais vous avez un peroxyde d'hydrogène à plus de 3% de volume Alors n'hésitez pas à diluer Appliquez 6 à 8 gouttes dans l'oreille Penchez la tête et faites-en de même de l'autre côté Pendant environ 5 minutes Et après vous pouvez répéter cette action plusieurs fois par jour Bien que je vous conseille toujours de consulter votre médecin Avant chaque chose Et surtout lorsqu'on parle d'otite D'infection de l'oreille qui touche les enfants Alors là on ne s'amuse pas d'accord on ne joue pas au docteur Maintenant pour le traitement des pieds d'athlète En plus d'éliminer les bactéries et le peroxyde d'hydrogène Nous aide également à éliminer l'infection causée par le champignon Si vous souffrez de pieds d'athlète Nous en avons déjà parlé Avec plus de détails dans une autre vidéo Avec ce remède simple En mélangeant une ou deux tasses Vous allez tremper les pieds dedans Répétez ce processus au moins 3 fois par semaine Et c'est pareil pour les mamans Vous qui avez des enfants Des tétines, des jouets, des bavoirs Ces trucs pour enfants qu'on ne nettoie vraiment jamais Bien 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 Voici comment utiliser le peroxyde d'hydrogène En désinfectant pour vos jouets Dans une bassine Vous versez deux verres pleins Pour deux litres d'eau Vous laissez tremper vos produits pendant 15 minutes environ Vous rincez abondamment Maintenant mes amours Vous connaissez tous les usages du peroxyde d'hydrogène Ou même de l'eau oxygénée Comme on dit souvent Mes amours Et si jamais vous avez d'autres utilisations Que je n'ai pas cité ici Mes amours S'il vous plaît Mettez ça dans les commentaires Pour que les autres puissent partager Puissent en profiter N'oubliez pas Versez ça sur les réseaux sociaux Partagez, 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 partagez Pour que tout le monde puisse en bénéficier Et maintenant Vous savez que je ne voulais jamais repartir sans rien Voici quelques risques Quelques précautions Quelques contre-indications A l'eau oxygénée En usage externe uniquement Ingérer de l'eau oxygénée Est un produit toxique Donc Tenez ceci bien évidemment Hors de la portée des enfants Et bien Si vous allez me demander Oui mais Rose On a évoqué cela dans le blanchiment des dents Et nanani nanana Je vous ai dit N'avalez Sous aucun prétexte Ceci Et aussi Il faut savoir que Depuis 2013 Un décret Réservé aux professionnels De la santé Ils interdisaient L'utilisation du Péroxyde d'hydrogène A une concentration Élevée A 0,1% Mais en dessous de ce seuil Donc le produit C'est une propriété Pour les personnes Qui ont un taux très bas Donc Bien sûr Pour les personnes Qui ont un taux très bas Optez pour Du bicarbonate Du sodium Du charcoal Ou du charbon naturel Comme on appelle ça Voit même du gros sel Et si vous souhaitez avoir Un sourire éclatant naturel Sans risque Et avoir surtout Un émail des dents Top Vous savez ce qu'il vous reste A faire Donc voilà Bisous bisous Au revoir